Bonjour, je m'appelle Alain Hérali, je suis professeur à l'Université libre de Bruxelles et membre de l'Académie royale de Belgique. J'enseigne la sociologie, la communication et la gestion. Je vais ici vous présenter brièvement mon livre intitulé Autorité et Légitimité, le sens du collectif. Outre mes fonctions classiques de professeur, j'ai toujours maintenu une pratique de formation, de conseil et d'intervention dans le secteur public comme dans le secteur privé. Cela fait maintenant une trentaine d'années que je côtoie des responsables, des managers, des fonctionnaires, des directeurs d'écoles, des dirigeants d'associations et même des responsables politiques. J'écoute leurs problèmes, je leur propose des études de cas, je les mets en situation, j'observe leurs réactions, leurs difficultés. J'ai moi-même eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'occuper un poste d'autorité, comme directeur de cabinet auprès d'un ministre, comme doyen d'une école de gestion ou comme directeur d'un institut, et j'ai pu observer mes propres doutes et mes hésitations. De même, j'ai eu la chance d'approcher et parfois d'accompagner des dirigeants de haut niveau. Avec le temps, j'ai pris conscience du rôle absolument central de l'autorité dans le fonctionnement des institutions, de sa nécessité, mais aussi de sa précarité aujourd'hui. C'est donc tout naturellement que j'ai conçu le projet de lui consacrer un ouvrage. Dès les premières pages, j'ai buté sur un problème redoutable, un problème qu'avait déjà indiqué Anna Arendt. Notre difficulté à saisir ce qu'est réellement l'autorité. La littérature sur la question montre en fait une confusion embarrassante. Autorité, pouvoir, domination, prestige, légitimité, influence. Les concepts se mélangent, se télescopent, et cette confusion nous empêche de bien reconnaître la nature fondamentale de l'autorité, en quoi elle est la condition de possibilité de toute forme de vie collective. Comprendre l'autorité, c'est littéralement comprendre ce que veut dire être en société. Pour réaliser cette entreprise de clarification, j'ai choisi d'élargir mon approche. J'avais des expériences de formation et de recherche au Bénin, au Burkina, au Vietnam et à Djibouti. Et cela m'avait déjà convaincu de l'extraordinaire diversité des phénomènes d'autorité. L'autorité d'un parent n'est pas celle d'un chef de service ou d'un directeur, d'un médecin, d'un thérapeute. Encore moins celle d'un chaman, d'un chef coutumier, d'un roi sacré ou d'un prophète. C'est pourquoi j'ai entrepris d'explorer le vaste champ de l'anthropologie pour mieux dépasser les préjugés de notre société, de notre société libérale bureaucratique. Les rôles d'autorité varient en fait à l'infini. Autant de formes de vie, autant de formes d'autorité. Nous avons par exemple tendance à associer l'autorité au commandement. Il y a des chefs qui ne commandent pas. Ou alors nous voyons l'autorité comme une forme de pouvoir. Certaines figures d'autorité sont absolument dépourvues de toute espèce de pouvoir. Nous pensons aussi qu'une position d'autorité donne accès à des privilèges. Il y a des sociétés dans lesquelles la position d'autorité est la moins enviable qui soit. Je pense que cet ouvrage est original à deux titres. D'abord par l'amplitude du champ qu'il prend en considération, la diversité des formes de vie, des rituels, des institutions qui sont présentées. Ensuite, parce qu'au lieu de faire de l'autorité un objet spécifique et localisé, l'ouvrage la conçoit comme une propriété inhérente à toutes les formes de la vie collective. Il n'y a de communauté que d'individus qui parlent en son nom. Le fait central, ce n'est pas le pouvoir, c'est la parole. La parole des collectifs. Il faut bien des gens pour faire parler les institutions, pour dire la loi, pour dire le but, pour dire le rituel, pour représenter le groupe auprès des autres groupes. C'est pourquoi ceux qui annoncent la fin de l'autorité ne mesurent pas bien, je pense, la portée de cette prophétie. Un monde sans autorité, ce serait un monde sans vie collective, un monde vidé d'appartenance et de solidarité. En un sens, ce monde existe déjà, en tout cas dans l'imaginaire de certains économistes. C'est le marché, le marché dans sa forme pure. C'est-à-dire un monde social réduit à des transactions, réduit à des échanges intéressés. Mais c'est un fantasme, bien sûr. Je pense d'abord aux lecteurs qu'intéressent les débats propres aux champs des sciences sociales et des sciences politiques. Mais aussi aux champs de l'éducation, où cette question de l'autorité devient presque obsédante. Il ne se passe pas un mois sans que je sois invité à parler de cette question dans une école. Dans la mesure où l'ouvrage procède d'une critique radicale de la raison utilitaire, de cette idéologie qui réduit le monde social aux échanges économiques, il sera en outre susceptible d'attirer l'attention des lecteurs sensibles à ce qu'on appelle aujourd'hui la critique sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !